A toutes et à tous, c'est parti pour Grand Tribune de ce lundi 5 juin 2023. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez certainement, voici quelques lignes d'actualité avant de commencer notre sujet proprement dit avec nos invités du jour. Norkivu, un envoyé du pape François attendu du 12 au 13 juin à Goma. En même temps, l'évêque de Goma, Mgr Willing Gumba, pède pour la levée de l'état de siège. À quelques mois des élections, les Congolais risquent d'avoir un accès limité à Internet. Claudie Balanqui, l'un des hommes du pouvoir, soutient ouvertement l'idée et s'appuie sur le cas chinois. Insécurité à Luanda, l'RDC réussit à liguer sous la houlette de l'Union africaine la CIRGL, la CEAC, l'EAC et la SADEC. L'Assemblée nationale va auditionner le député national Daniel Safousse lundi 5 juin pour ses propos d'incitation à la haine tribale. La violence intercommunautaire dans le Maïndombé en mission de service à Kwamont, le VPEM et Peter Kazadi évaluent les opérations de sécurisation de la population victime des exactions commises par la milice Mobundo, dont plusieurs membres ont déjà été arrêtés par les FARDC et la PNC. La haute cour militaire se prononce le mardi 6 juin sur la demande de mise en liberté provisoire du député national Edouard Mwangachouchou. Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire à nouveau confiance. Élection RDC, est-ce que nous avons évolué ? C'est la question que nous allons nous poser. On va évoquer un peu plusieurs aspects techniques, légaux et aussi du point de vue de la participation politique, l'accompagnement politique. J'ai deux invités sur ce plateau, deux éminents journalistes qui analysent très très bien les questions d'actualité, avec qui j'ai décidé de commencer cette semaine. Un habitué, on va commencer par l'habitué, M. Rikizami. Bonjour à vous. Merci de cet honneur. Bonjour à tous les spectateurs et merci de l'invitation. Merci beaucoup à vous, M. Edmond Izouba. Merci aussi à vous pour cette disponibilité, en tout cas. Merci. D'accord. Premier sujet du jour. Avant qu'on lance le sujet, est-ce que vous avez une question d'actualité à commenter ? Oui, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Sinon, je voulais un peu commenter le procès de Fortuna Bicelele, qu'on appelle Bifor Bicelele, parce que vous savez, les dossiers proviennent de l'Agence nationale de renseignement, où les avocats découvrent qu'il y a eu plusieurs irrégularités dans l'élaboration ou dans la confection de PV tel qu'établi par l'Agence nationale de renseignement. Mais aussi, au-delà de ça, ils ont remarqué que la personne qui siège comme magistrat de Beaufort, comme ministère public, est un membre administratif de la présidence de la République. Ils ont eu à dénoncer cela parce que ça ne va pas de la bonne image. C'est prouvé. C'est attesté. C'est prouvé. Oui, oui, c'est prouvé. C'est attesté. Les avocats, ils assistent à ces audiences. Ils le décrivent. Donc, ici, je ne fais que relier le propos des avocats, dont il estime que la présence d'un tel membre dans la composition du tribunal ne donne pas une bonne image à notre justice. Et dernièrement, nous avons même appris que le magistrat en question parlait. Pourtant, il est magistrat de Beaufort. Il parlait sans pour autant s'élever et il donnait pratiquement les injonctions à la présidence, à la présidente du tribunal. Donc, c'est des faits décriés. Et quand vous suivez même les PV tels que Brandy par Jeune Afrique, je ne sais pas si vous avez lu, parce que Jeune Afrique a eu accédé au contenu de ces PV, vous allez vous remarquer que l'ANR s'est beaucoup plus focalisé autour des contacts privés de Fortuna Vissélele. Ses relations avec certains dignitaires rwandais, ses conversations vraiment purement privées, ce qui ne nécessite même pas être déballé ici. Le regard critique qu'il avait contre le chef de l'État, en fait, c'est un peu comme le procès François Mambabis qui se répète. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que ces faits constituent réellement une infraction. Donc, moi, j'estime que... Et François Bayard, justement. Vous pensez qu'il y a une mémoire ? Moi, j'estime qu'il y a certains faits qu'on peut reprocher à un membre, par exemple, du cabinet du président de la République qui peut s'arrêter, par exemple, à une sanction administrative. Au lieu qu'il y ait des histoires privées soient à tout moment Brandy devant la télévision et tout ça, on va commencer à parler. Il a dit ceci à l'autre et tout ça, ça ne fait pas sérieux, même pour notre appareil judiciaire. Donc, j'estime que oui, l'ANER pouvait faire un premier travail, mais ce n'est pas tout travail que fait l'ANER qui doit aller directement à la justice. Il y a des recommandations que l'ANER peut faire à la direction, par exemple, de la présidence de la République pour prendre, par exemple, certaines décisions administratives. Est-ce qu'un tel dossier méritait vraiment être jugé et avec les types d'infractions tels qu'ils sont rélevés par l'ANER ? Donc, on doit faire très attention. Je pense qu'on a assez critiqué notre appareil judiciaire. Et de ce côté-là, la justice doit se montrer de plus en plus sérieuse. Sinon, on va commencer à tout moment à critiquer cette justice qui va marcher en inadéquation avec l'état des droits prôné par le président de la République. Il faudrait que cette vision devienne une réalité. Il ne faut pas que ce soit un simple slogan où chaque fois, les gens parlent du chef de l'État comme s'ils parlaient d'un gamin ou les gens parlent de sa vision comme si c'était une blague. Il faut concrétiser cela. Et l'institution habilitée à concrétiser cela, c'est notre justice. La justice, justement. Merci beaucoup. Monsieur Rick, vous aussi, un biscuit aussi ? Non, non, pas du tout à proprement parler, mais juste partager avec vous une certaine sagesse au regard de ce qu'a dit mon ami Moïzouba. Les gens, les Congolais qui occupent des postes au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les institutions, doivent faire attention. À chaque fois, lorsque vous êtes, par exemple, président de la République, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, etc., à chaque fois qu'il vous arrivera de prendre la parole, il faudrait que votre parole vienne pour apaiser notre communauté RDC. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, quand il y a un petit problème, par exemple, entre vous, que ce soit su directement dans l'opinion comme pour nous déstructurer, nous jeter de l'opprobre, nous diviser les uns nos autres. On ne va pas construire dans cette ambiance-là. Ce sont des postes prestigieux et qui méritent d'être respectés. Et lorsque vous êtes dans ces postes-là, donnez-nous quand même l'envie d'avoir, la fierté de vous avoir comme nos autorités. Le prestige. J'aimerais que vous commentiez un peu le cas de Daniel Safou, qui va être auditionné, s'il va se présenter justement à l'Assemblée nationale. Il y est déjà. Il y est déjà. Il y est déjà. Comment ça va se passer ? Quel commentaire faites-vous sur d'abord ? Un peu comme si on était dans le même filon. Tout à l'heure, je disais que ceux qui ont une petite parcelle de pouvoir devraient quand même incarner cette noblesse-là, ce côté prestigieux. Alors, je fustige tout ce qu'un élu du peuple peut raconter pour détruire le mœurs, nos traditions et tout ça. Je suis contre. En tout cas, quand lui, Daniel Safou vous tient de propos terribles qui choquent les gens, je suis contre. Mais par ailleurs, je voudrais que l'on puisse également avoir le même traitement vis-à-vis des autres qui, eux, malheureusement, n'ont pas peut-être la robe nuptiale d'élu du peuple. Mais je constate aussi qu'il y a d'autres personnes qui s'arrosent comme ça les droits à pouvoir facilement insulter. Il y a une dame là qu'on appelle Bissochois. Elle insulte à longueur de journée ou qu'elle fait l'apologie de l'insulte. L'insulte est une mauvaise chose, ici comme ailleurs. Et davantage, Daniel Safou qui, lui, porte la robe nuptiale. Notre population lui a donné un mandat pour aller nous représenter. Mais il y a de quoi que nous soyons quand même regardants. Comment c'est-à-dire que Moukibay soit déjà arrêté, même en détention ? Que ce soit Moukibay, que ça s'affrouille quelqu'un d'autre, ne devienne pas député national qui veut. C'est des postes prestigieux. Ils méritent respect à cela. Ils doivent nous rendre cet ascenseur-là. Je suis vraiment tombé à la renverse que ces gens-là puissent eux-mêmes d'abord verser dans n'importe quoi, dans la saleté. Et nous autres, là, au niveau de la basse cour. Vous pensez qu'il peut s'en sortir ? Ah mais je ne sais pas, je ne pense pas. Ça sera difficile parce qu'il a récidivé. Ce n'est pas la première fois qu'on lui dit ABCD. Une fois, on a vu ces images en train d'insulter les mamans de Jean, censés être ces électeurs potentiels demain, parce qu'ils vont vouloir revenir compétir. L'insulte est une mauvaise chose, même pour nous qui parlons. Nous aussi, journalistes, nous avons notre part de responsabilité. Ça, notre société a raison que de nous regarder autrement. Je vois certains confrères que nous invitons à gauche et à droite, qui participent à des émissions, qui quand ils viennent au plateau, au lieu de pouvoir propager ce qui est valeureux pour pouvoir construire la nation, ça donne des insultes. Ça aussi, c'est à condamner. Et à condamner véritablement que la justice même s'en saisisse. Merci beaucoup. C'est pour que nous sachions que l'insulte est une mauvaise chose. Merci beaucoup. Et pour nous, et pour quiconque, dans nos familles. On a suivi, on avait suivi M. Alexis Tambour-Mamba, un jury et les journalistes. En son temps, il a eu des problèmes avec Africa News, avec Alain Cohen, sa sieste, et puis Achille Cadiman, notre aîné, nos aînés. Il avait reculé. Il y en a des gens comme ça qui ont l'insulte facile. C'est une mauvaise chose. Merci beaucoup. On dit même qu'il paraît l'arme de faible. L'arme de faible. M. Edmond Izouba, votre lecture de cas Daniel Safou. Non, moi je pense que, parce qu'il y en a d'autres qui cherchent à faire un raccordement, je dirais même, qui n'est pas honnête, avec le propos du secrétaire général de l'UE de PES, Augustin Kabouya. C'est vrai, les tribalismes sont à condamner, mais à des proportions assez différentes avec Daniel Safou. On ne doit pas quand même mélanger ce que Augustin a dit. C'est votre confrère, il a combattu à vos côtés, Daniel Safou. C'était votre confrère. Oui, d'accord, ok. Mais vous savez, à une certaine mesure, quand ça devient intolérable, je crois que c'est condamnable. Donc, nous avons eu en 100 ans à lui rappeler cela, mais on a vu qu'il a beaucoup plus récidivé que nous écouté. Alors, déjà, nous, avec ce genre de propos, on doit prendre distance. Parce que quand on veut caricaturer tous les loups-bas derrière le pouvoir de Félix Suseke, il ne s'en tient pas. Un président de la République, il est le président de tous les citoyens, de toutes les tribus. Alors, comment un élu national peut vouloir opposer une tribu à tous les autres, à toutes les autres ? Donc, ça ne marchera pas. Le cas de ce choix ? Oui, avec elle, je ne veux même pas commenter. Parce que, sinon, je reviendrai dans ce que j'ai dit, qu'il y a une justice à double vitesse. Parce que, oui, c'est vrai, on va s'apprendre à Daniel Safou et tout le reste, mais la fille, elle reste et continue de faire ses bêtises. Et on voit comment, de l'autre côté, on assiste impuissant à ses propos sans réagir. Donc, c'est quelque chose qui ne favorise pas une bonne justice. Je crois que, quand l'Assemblée nationale veut écouter Daniel Safou, c'est pour vouloir le responsabiliser et trouver les sanctions qui lui seront appliquées. Voilà. Il peut s'en sortir. Et pour la fille, comment ça va se passer ? Et pour Daniel Safou, je ne vois même pas. Je ne vois même pas une issue de secours, parce que, là, les députés ne peuvent jamais faire bloc ou démontrer ou montrer leur solidarité avec ce genre de propos. Et aussi, il y a une jurisprudence. C'est que le co-débatteur de Daniel Safou, aujourd'hui, se trouve en prison. Malheureusement, lui, qui n'a pas vraiment été dur dans son langage, mais c'est lui qui aura été vraiment le véritable vulgarisateur de ses propos, soit vraiment bercé dans le sens où on l'invite même à venir. Il va d'abord donner ses éléments de défense. Normalement, tous les deux sont des élus du peuple. Ils devraient tous être venus de la même procédure. Le cas est différent pour Mike. Il semblait, d'après ce que j'ai appris, qu'il n'avait plus d'immunité parlementaire. Et deuxième chose, j'ai aussi appris que son affaire était jugée en flagrance. Donc, les deux cas, directement, ne sont plus les mêmes. Parce que, pour Daniel Safou, on comprend mieux que les cas de flagrance sont déjà tombés. Donc, c'est soit les heures qui suivent, soit les heures voisines. Donc, dans tous les deux cas, on n'y est pas. Donc, deux semaines se sont écoulées. Donc, voilà. Donc, il comparaît en temps normal. Peut-être après ça, on pourra soit décider sur la levée de ses immunités pour le mettre à la disposition de la justice. Je ne vois pas vraiment une issue de secours pour lui. Et, il est gestible que la justice doit faire son travail. Malgré les excuses, parce que la première fois, il s'est excusé. Oui. Malgré les excuses, s'il s'est excusé à nouveau, on peut quand même... Non, non, non. En fait, le problème avec la justice, c'est qu'on ne regarde pas les excuses. Bon, quand même, quand on doit regarder les excuses, on doit voir la nature de la personne. Il va s'excuser, nous sommes d'accord. Mais par après, qu'est-ce qu'il va faire ? Éric l'a rappelé ici qu'il a pratiquement vilipendé, normalement, de l'Ukouma, là-bas. Et puis, après, il est venu, il a pleuré, il a même présenté les excuses au chef de l'État, au président de la République. C'était compréhensif. Tout le monde a compris. Bon, tant mieux. Même la Bible dit, va, mais ne pêche pas. Mais, vous pêchez consciencieusement, parce qu'on a fait la compilation de trois images de Daniel Safou, disant pratiquement la même chose. Les images d'avant, la marche, et des images d'après, la marche. Et on ne sait même pas s'il avait réellement marché. Parce que tous les témoins qui étaient sur place les jours de la marche n'ont pas aperçu Daniel Safou en train de marcher. Donc, quelqu'un qui vient, il sort sporadiquement, il occasionne, il semble même que c'est lui qui a fait appel aux journalistes pour tourner l'émission. Et l'émission tournait sous émotion. Vous voyez, le contour était assez pas propice pour tourner ce genre d'émission. Mais finalement, ils ont pu le faire. Et voilà. Donc, j'estime que l'Assemblée nationale doit se respecter pour redorer l'image de cette Assemblée que nous avons connue à l'époque de Vital Caméry, où un député était respecté à sa juste valeur. Vous avez des députés dans le passé, mais un député dans le quartier n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, vous avez des députés qui restent pieds nus, ils marchent pieds nus, comme un petit vagabond. On ne sait pas les dissocier d'un citoyen lambda. Un peu comme Éric a dit, j'ai beaucoup tiré dans sa première intervention. Le prestige des fonctions même que nous occupons, il faut en tenir compte. Donc, je pense que l'Assemblée nationale est devant ses responsabilités. Merci beaucoup, M. Edmond. Mais parce qu'il y aura aussi une certaine catégorie de notre population qui dira, mais il est le vôtre, non ? Il était, j'en ai, c'est comme vous. Comment est-ce que vous lui rentrez les dents ? À cela, je voudrais quand même donner une réponse. Vous savez, en son temps, Socrate, qui est le maître de Platon, disait, Platon est mon ami, mais la vérité l'est davantage. Ici, vous voyez la manière dont mon ami Edmond, il a répondu, et la manière dont moi je reprends, c'est-à-dire que nous sommes autour de valeur. C'est des soucis de ces propos-là. Mais oui, justement, parce que là, ils ont jeté un discrédit à toute une institution. Mais dans l'Assemblée nationale, eux, au niveau de vouloir un peu chercher à redorer le blason, même si ça ne sera pas facile. Il y a des gens, quand vous l'appelez honorable, vous-même, consciencieusement, vous savez que non, celui-là, il le mérite. Je dirais aisement, avec amour, l'honorable Lyo Tanjoli, bienvenue. Je suis à l'aise de ma peau. Je ne voudrais pas citer ici l'honorable Henri Thomas Le Kondo, d'heureuse mémoire. Vous vous appelez quelqu'un honorable, vous sentez qu'il a aussi, dans son comportement au quotidien, l'honorabilité. Parce que nous avons des enfants qui nous suivent, à qui nous donnons des repères. Il faut tout faire pour ressembler ou faire mieux que X. Alors, si vous, vous êtes toujours dans l'insulte, on ne va pas construire dans l'insulte. Et puis, regardez bien dans notre vie au quotidien. Vous pouvez peut-être arriver à bousculer X ou Y, mais lorsque vous touchez à la maman, la maman, c'est la pièce maîtresse de la communauté. Quand ça va pour elle, ça ira pour l'autre. C'est elle qui nous met au monde. C'est elle qui nous garde. Même pour aller à l'hôpital, à l'école, etc. C'est toujours la maman qui est là. C'est ça. L'insulte, disais-je, est une mauvaise chose, ici comme ailleurs. C'est à proscrire. Nous autres congolais qui allons voter demain, faisons attention à accorder à ceux qui incarnent de valeur la possibilité de pouvoir nous aider à renforcer ces valeurs-là au sein de notre communauté. Mettons de côté tous ceux qui peuvent, malheureusement, verser dans n'importe quoi. Et puis, bon, parfois, certaines personnes deviennent folles quand elles arrivent à avoir le pouvoir. Un petit morceau de pouvoir. Mesdames et messieurs, sujet du jour, réélection RDC. Avons-nous évolué depuis 2006 ? On va commencer d'abord par l'aspect technique. 2006, 2011, 2018, il y a eu des contestations. On va commencer par le bureau, la loi électorale, le processus en question. Et 2023, nous sommes dans un autre cycle. Est-ce que, depuis 2006 qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons évolué du point de vue technique, la manière dont nous sommes allés en train d'organiser les élections ? M. Edmond, tu vois, c'est avec vous. Oui, ben, à pas de géants. À pas de géants. Je dois quand même reconnaître ceux qui ont fourni de grands efforts à cette CUNY. Je pense directement à M. l'abbé Malou Malou. Je ne pense pas qu'Éric Isam, il va me contredire, parce que c'est avec lui que nous avons couvert une grande partie vraiment de l'histoire des élections depuis que Kabila est au pouvoir. Donc, nous avons vu le président se succéder. Beaucoup, nous les avons vus quand ils sont entrés à cette CUNY-là. Donc, Malou Malou, c'était d'abord le cerveau moteur principal de la centrale électorale dans notre pays. Et c'est lui qui a donné de la pédagogie. Je dirais même qu'il a placé les bornes qui, aujourd'hui, se plantent cette CUNY. Donc, il a travaillé sur beaucoup plus le plan pédagogique. Il a placé les structures qu'il fallait. Il a donné la forme à cette CUNY. Et puis, par la suite, vous avez Korné Inanga, qui est venu avec la phase expérimentale de la machine à voter. Parce que l'idée principale, c'était de basculer vers une élection purement digitale, où les gens pouvaient venir. Parce que le souci premier de la CUNY, c'était de faire participer tout le monde au scrutin. Et généralement, dans les élections, vous allez voir le nombre d'enrôlés et le nombre de votants. C'est toujours... Il y a toujours un écart, une différence. Tout simplement parce qu'il y en a d'autres qui s'impatientent, il y en a d'autres qui attendent, le fil est tellement long. Il y en a d'autres qui peut-être se découragent à distance, en apprenant que là-bas, les gens traînent et tout ça. Il y a des désordres. Donc, prenez toutes ces manœuvres-là. Ça peut décourager un électeur d'aller répondre à un devoir civique. Donc, il y a eu d'avancer. On est passé par... On est passé du manuel au digital. Oui, au manuel, au semi-digital, avec la machine à voter. Parce que cette fois-là, on quitte les cahiers qu'on avait avant, le bulletin de vote où il faut parcourir, je ne sais pas, avec un nombre exorbitant de députés. Je ne dirais pas exorbitant, mais les chiffres, des fois, sont énormes pour une circonscription électorale. 20 000 députés, on va vous remettre un syllabus, vous commencez à chercher votre candidat. Mais aujourd'hui, devant la machine, vous tapez seulement le numéro, vous tombez sur votre candidat, vous votez, et ça facilite de plus en plus la tâche aux gens, mais aussi cet exercice de réforme. Ça crédibiliserait les résultats, le digital et le manuel. Qu'est-ce qui est beaucoup plus rassurant ? Ici, nous parlons de la technique. Quand on parle de la crédibilité, là, on prend vraiment une notion tout à fait politique. La crédibilité dépend de l'appréciation des parties prenantes. C'est eux qui accordent la crédibilité. La crédibilité ne se base pas à la technicité des membres de la CENI. Les membres de la CENI, ils travaillent. Certains pensent qu'avec la machine, on peut facilement tricher. Comment vous et moi, nous saurons que ce qu'ils font, c'est crédible ou c'est moins crédible ? C'est la thèse qu'a développée l'opposition. Pour dire qu'avec la machine, c'est beaucoup plus facile à tricher qu'avec le manuel. Est-ce que quand les gens, ils travaillent, ils font des machines, ils mettent des systèmes pour tricher et tout ça ? Non, je pense que tricher dans une élection, ça peut avoir lieu. On peut tricher. Mais dire qu'on a élaboré un système pour tricher, je ne crois pas. Ça peut avérer que dans le comptage... C'était un procès d'intention. Dans le comptage... On a fait à l'équipe de Coninan. Là, on peut provenir, par exemple, où on peut venir la tricherie. C'est quand on transmet peut-être pas la totalité des résultats et on masque les autres. Avant, on parlait de bourrage d'urne. Les gens entrent dans un centre de vote, ils éparpillent tout, ou soit ils volent les machines à voter. Mais tout technicien le sait, même ceux qui ont confectionné ces machines, ils ne l'ont pas confectionné dans l'idée de tricher. L'idée maligne derrière cela peut venir des autres. Mais dire que vraiment la technique s'accommode avec la tricherie, je ne pense pas. Vous ne pensez pas. Alors, deuxième hypothèse, c'est que vous avez parlé de la crédibilité, mais aussi l'indépendance. Est-ce que cette indépendance est beaucoup plus renforcée ? Depuis 2006, nous sommes à notre quatrième cycle. L'indépendance est sujette à caution. Ça veut dire, je suis d'accord avec vous, l'indépendance est là. Je ne suis pas d'accord avec vous, il n'y a pas d'indépendance. Vous regardez aujourd'hui les réactions de Corneille Nanga contre le bureau de la Céunie ? En tout cas, j'ai perdu le nom quand j'ai lu Corneille Nanga vraiment refité. Tout ce que la Céunie avait fait est fort. Tout simplement parce qu'il n'est plus en odeur de synthété avec les régimes en place. Il est capable de tout critiquer. Il est capable de tout critiquer. Alors, un monsieur comme ça, vous ne pouvez pas venir avec lui devant moi pour me dire que voilà, ses analyses sont correctes parce qu'il a travaillé, il a été président. Parce que non, déjà la tangente qu'il a prise le pousse toujours dans le critique et non à saluer les efforts. Donc, amenez plutôt de propositions qui sont légitimes. Là, on comprendrait surtout des personnes qui sont naîtres. Et là, on jugera. Alors, le bureau, les installations, ça respecte toujours. Mais curieusement, même l'UDP a refusé ses membres à la Céunie. Rien d'étonnant que toute l'opposition qui passe, refuse. L'UNC avait son membre là-bas, Gustave Omba Binimono. À l'époque de Corneille Nanga, on a refusé qu'il n'était pas membre de l'UNC. Le rapporteur était de l'UDP. On a refuté. Donc, tout ça... On se pose finalement la question où se trouve la vérité ? Si on tient compte de tout ça, tout ce que la politique nous présente, on dira, voilà, il n'y a pas ce que nous attendons. Mais du moins, la partie technique de la Céunie n'est pas liée à la partie politique. La partie politique de la Céunie, c'est justement les bureaux. comme les politiciens ont préféré s'accaparer des grandes fonctions, vice-président, deuxième vice-président, et tout ça, directement, il peut se faire que les acteurs politiques qui sont du régime jettent un regard sur ce qui va se passer ou ce qui va se dérouler. Donc, on a plutôt, pour moi, en voulant ravir tout à la société civile et associer les politiciens, on a désacralisé la démarche d'une institution qui pouvait être indépendante. Pourquoi ? Parce que l'indépendance n'est pas politique. L'indépendance, c'est peut-être société civile, mais... Et à chercher peut-être dans certaines églises... 100% société civile. Oui, avant, c'était comme ça. En 2006, c'était 100% société civile. D'accord. Tellement que les politiciens voulaient à tout prix avoir un regard sur le déroulement du processus. Ils l'ont imposé, je crois, en 2011. En 2011, il y a eu une nouvelle loi qui a été votée. D'accord. Et voilà, en 2010, une nouvelle loi a été votée et puis ça a créé le démarrage d'un autre processus. Bon, voilà, on est là. D'accord. On réclame toujours. N'oubliez pas, l'opposition restera l'opposition, la majorité restera l'opposition. Jamais l'opposition pourra accepter ou cautionner certaines propositions du pouvoir. Donc, voilà. D'accord. C'est malheureusement ce que nous vivons. Je reviendrai à vous pour savoir, finalement, où se trouve la vérité parce que vous n'êtes pas politique, vous êtes observateur indépendant. Tout à fait. Je répondrai à cette question. D'accord. Monsieur Eric Lissabie, quel est votre point de vue ? Est-ce que la CNE aujourd'hui, ce que nous avons évolué du point de vue technique aussi comme je demandais à votre collébateur ? Oui, mais je crois qu'Edmond n'a pas tort. Mais il y a plusieurs volets qui rendent en danse. Parce qu'en réalité, pour moi, les élections, c'est l'expression du fonctionnement d'un État dans toutes ses branches. Parce que lors des élections, la CNE qui a été installée comme institution d'appui à la démocratie, parce que justement, on motive que le ministère de l'Intérieur qui sous l'autre s'organise les élections ne fait pas toujours confiance. Et voilà pourquoi on a opté pour avoir une CNE. Je dirais qu'on a évolué parce qu'aujourd'hui, quand même, la RDC possède de l'expertise, de l'expertise nationale. Des gens qui ont été formés et qui ont travaillé depuis l'abbé Malou Malou qui avait jeté des jalons et ça s'est perduré avec Ngoï Moulouda. Et puis après, c'était toujours Malou Malou qui était revenu. Mais lui, il est décédé le 30 juin 2016. Et puis, qu'on a une année venu pour parachever l'œuvre amorcée par Malou Malou. Et puis après, il nous a conduits aux élections de 2018 qui nous ont produit la première alternance pacifique au sommet de l'État. Et puis, nous en sommes maintenant au notre quatrième cycle électoral. C'est-à-dire, du point de vue personnel qualifié pour préparer les élections, nous en avons. On a beaucoup gagné. Mais, dans notre société, il n'y a pas que la technicité au niveau de la CNE. J'ai dit ici, c'était l'expression du fonctionnement de l'État. Il y a d'autres pans des sociétés qui interviennent aussi. Je prends ici le cas de ce qui s'est passé lors de la préparation des élections de 2018. Il y avait un de nos aînés, Moïse, il porte le prénom de Moïse, Moussangana. Il avait écrit un certain nombre de livres comme pour vraiment contenir tout ce qui était dit par rapport à la machine à voter qu'on appelle aujourd'hui « Dev », dispositif électronique pour le vote. Autrefois, on a parlé de « Mav », machine à voter. Chez nous, dans notre communauté congolaise, on a un problème d'acceptation. On s'accepte difficilement. à tous les niveaux. Croyez-moi, lorsqu'on était en train de proposer les dernières élections de 2018, Kalambawangaloula Mouloumba, Jean-Pierre, qui était rapporteur, il avait été contesté par l'UDPS qui était son parti originel. On avait dit « Non, celui-là, non, il doit quitter. » Mais, à la fin, ce n'était pas les candidats du président Kabila qui avaient remporté les élections. C'était par contre l'opposition qui avait remporté les élections. Alors, pourquoi on a voulu qu'ils ne soient pas là ? Simplement par cette attitude-là que nous avons ici chez nous par rapport aux acteurs. Souvent, ils sont dans des postures. Ils n'acceptent jamais que l'autre peut bien faire. C'est que... Il peut se parler à l'époque d'un débouchage. Oui, justement. Comme aujourd'hui, on entend... Mais c'est les élections qui leur ont donné le pouvoir. Alors qu'ils ne voulaient pas de Kalambawangaloula ou Moukendi. Jean-Pierre, le rapporteur d'alors. Aujourd'hui, Corné Inanga, je me demande, il parle en tant qu'expert électoral ou en tant qu'opposant ? Parce que lui aussi, il voudrait, semble-t-il, venir pour compéter aux élections présidentielles. S'il vous plaît. Nous devons être sérieux. Moi, je crois que ce qui complique l'image de notre CENI qui fait du bon boulot, l'actuel CENI qui fait du bon boulot, j'insiste, ce qui complique cette CENI, c'est la qualité d'acteur politique que nous avons. Parce que pour moi, pour que nous allions vraiment à la démocratie, en amont, nous devons avoir d'abord des acteurs démocrates qui acceptent les béabas de la démocratie et qui viennent dans le jeu comme pour compétir et une fois élus, ils vont nous aider à pouvoir avancer. Ce sont les acteurs qui sont un problème. Ce n'est pas la CENI et l'indépendance. Ils sont un problème. Cette CENI a toujours été décriée comme étant toujours roulée pour le pouvoir. J'illustre ma pensée, mon frère. Pour le pouvoir. Justement, j'illustre ma pensée. Toutes les tendances confondues, ils ont fait 28 mois dans des guéguerres byzantines incapables de se choisir des gens qui devraient piloter l'actuel CENI. 28 mois oubliant que tous, nous allons leur exiger le respect du délai constitutionnel. Avec les préparatifs des élections, attention, nous avons tous un seul ennemi. C'est le temps. Il ne nous attend pas. Il ne nous attend pas. C'est un peu comme nous dans la presse. Quand on dit aux gens que c'est chaque jour que nous avons un journal télévisé à 19h, quels que soient tes problèmes, il n'y a pas eu de taxi aujourd'hui, ce n'est pas le problème des téléspectateurs. Lui, il attend à allumer son téléviseur à 19h et te voir en train de lui dire ce qui s'est passé et dans la vérité. C'est cela. Les 28 mois qu'ils ont mis à se chamailler à gauche et à droite n'ont pas favorisé les choses. Et la SONI, quand elle a été installée, en 4 mois seulement, ils ont produit ce qu'ils avaient appelé la feuille de route février 2022. Comment n'est plus en arriver là ? Il faudrait avoir des acteurs qui ont la bonne volonté et qui s'acceptent et surtout qui aiment leur pays. Parce que vous savez, le Congolais aujourd'hui a déjà pris goût au jeu démocratique. Lui priver des élections, je ne sais pas ce qu'on va donner comme réponse à la place. Posons-nous la question qu'il n'y ait pas une élection en décembre et en 2020. Mais on va dire quoi à notre population ? On va risquer de créer quelque chose qui sera difficilement gérable. Les glissements qu'il y a eu de 2016 en 2018, je ne pense pas que ce sera toléré. Parce que ceux qui étaient acteurs de l'opposition autrefois, ils avaient même dit à Kabila, président Kabila, Joseph, qu'on ne va même pas te donner une seule seconde. Il n'y aura pas de glissement. Et je crois que eux, s'ils n'organisent pas les élections, on va leur répéter la même phrase que eux tenaient lorsque c'était Kabila, Joseph, qui était au pouvoir comme président de la République. Tu vois ? La qualité pose problème. Chez nous, ils ont toujours raison et les autres ont toujours tort. Alors que, visiblement, ils produisent les mêmes effets quand ils arrivent au pouvoir. Je voulais donner un exemple parce que Eric a bien fait de parler de la qualité des acteurs politiques que nous avons, les animateurs de l'espace politique. Observez bien. en 2022, les gens qui font l'opposition aujourd'hui à Tshisekedi, ils étaient avec lui. Ils ont agi dans la même rivière. électorale avec ces gens-là. On a voté le bureau de la CENI avec ces gens-là. Vous parlez de Moïse Katoumbi. Oui, ben, ben, tous, 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 sans exception, tous, ils étaient là. Non, subitement, ils ont commencé à critiquer ce qu'eux-mêmes ont produit ou ont participé même à la manœuvre. Finalement, on ne comprend pas quelle est la qualité, quelle est même la quintessence de leurs revendications. Là, vous parlez opposé. Et il n'a pas tort que de le dire. Je prends encore un autre exemple, mais cette fois-là, du côté du pouvoir. Je ne voudrais pas citer les noms, mais l'opinion va se rappeler. Est-ce que le discours que de dire la machine-là, même si vous votez X, ça va descendre jusqu'à choisir le candidat de la majorité qui était Shadari à l'époque. Est-ce qu'on peut tenir encore ces discours-là ? Non. Que le pouvoir est à Kinga Kati, le pouvoir, c'est-ci, c'est-là. C'est le même Ménon qui dirige aujourd'hui. Voilà. Donc, chez nous, la diabolisation est facile. Chez nous, la diabolisation est facile. Croyez-moi, en 2018, docteur Denis Mukwege avait été sacré. Il n'y a pas de risque de se méfier quand même de cette CENI ? Il n'y a quand même pas de risque quand on voit les procédures qui mènent justement à la nomination de ses membres, comment le bureau est composé. Il n'y a pas de... quand même... Ils n'ont quand même pas raison de se méfier de l'indépendance de cette CENI. Bon, la méfiance, non. Mais par contre, l'exigence, oui. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas donner un chèque en blanc à l'équipe de Denis Kadima Kazadi. Au contraire, nous demandons à Denis Kadima Kazadi et à tous les autres membres qui sont avec lui d'organiser des bonnes élections à la bonne date, de manière libre, transparente, inclusive, et puis démocratique et tout ça. C'est ce que nous leur exigeons. Mais contester d'emblée, non. Pourquoi ? Je prends un autre exemple. Voilà pourquoi est-ce que chez nous, les gens, on se sent vraiment très, très, très fertile dans la diabolisation. On a commencé par dire ici que Denis Kadima n'a appris qu'à observer. Non, mais du haut de ma petite licence, non, je ne sais pas s'il existe des écoles où on apprend seulement à quelqu'un comment observer les élections. Ça n'existe pas. On a simplement voulu le diaboliser. Heureusement pour lui, il a prouvé les contraires sur le terrain en un temps récord avec ces problèmes-là de non-ténu du fichier de l'État civil à jour chez nous parce qu'on a toujours ces problèmes-là et c'est ce qui nous envoie toujours à l'obligation de pouvoir faire l'enrôlement des électeurs parce qu'on ne tient pas à jour notre État civil au niveau national. Depuis que vous êtes partis, on n'a jamais plus rien fait par rapport au récensement. Tu vois ? Alors, il a quand même prouvé sa bonne volonté et puis en quatre mois et demi, il a réussi à faire l'enrôlement de partout. Mais vous voyez, je n'ai pas encore eu... contesté comme étant... Il y aura toujours des contestations, crois-moi, même pour notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit de lui qu'il était des belles zéboules. Pourquoi ? Je dis qu'il y aura toujours des contestations. Mais non, il ne s'attendait peut-être pas que celui-là pourrait être capable de pouvoir faire l'enrôlement. Il a réussi. On commence à chercher la petite bête ailleurs. Malheureusement, c'est cela. Et curieusement, même Cornel Inanga qui fait des problèmes aujourd'hui dans ses propos, tout ça, il ne démontre pas que voici à X endroit on devrait avoir Y montant, on a plutôt tel montant ou tel chiffre. C'est comme ça qu'il devrait procéder. Mais que de venir seulement étaler des intentions, non, ça ne va pas. On accuse Denis Kadima forcement, parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu une accusation étayée qu'on peut pouvoir convaincre. Et on se demande est-ce que Nanga parle en tant qu'acteur politique qui voudrait lui aussi venir compétir ? Il est peut-être jaloux, il est peut-être... Parce que lui, il est quand même fils maison. Il a commencé son boulot là au niveau de la CENI. Il a gravé des échelons et Dieu lui a fait grâce et il a été président de la CENI jusqu'à nous donner ce qu'on a toujours rêvé. L'alternance pacifique, c'est avec lui. Alors là, mais non, on ne comprend plus rien. Des critiques comme ça acerbes, mais non fondées. Parce que pour moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons avancer. Mais pour avancer, tout s'est fait sur base de la loi. Merci beaucoup, M. Rik. Comment mettre fin à ça ? Quelles élections on en aura toujours ? Comment on n'est plus tombé dans les mêmes erreurs ? Il faut être sérieux. Non, mais... Nous devons être sérieux. Depuis l'enfance, apprenons à nos enfants à aimer des valeurs. Apprenons à nos enfants à connaître ce pays. Plusieurs personnes pensent que le Congo, c'est seulement Kinshasa. Kinshasa n'est qu'une petite partie du Congo. Le Congo, c'est vaste. Ça commence de Banana, Congo central, Libengue, Zongo, Sudoubangi, Faradji, Owele, Idui, Sud Kivu, Sakanya, O Katanga, et vous venez au centre, Lomela, Tchumbe, Katako, Lusambo, Lodja, Lubefu, C'est un grand pays. Alors, si nous connaissons nos difficultés à gauche et à droite, surtout que les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Celui qui est au niveau de la Mongala, il a Bongandanga, Bumba, Lissala. Mais il n'a pas la même réalité forcément que celui qui habite le Kwango, qui a Feshi, Kahemba, Kasum... Merci beaucoup. Je vais répondre. Je continue. Feshi, Kahemba, Kasumolunda, Kenge, et puis les autres. D'accord, je vois ça. Monsieur Edmond, comment n'est plus tombé dans les mêmes contestations, les mêmes rejets, les mêmes méfiances ? Comment éviter tout ça ? C'est compliqué avec la mentalité actuelle de notre politique. Parce qu'en fait, notre histoire est faite telle que la population doit être embrouillée. La population ne doit pas connaître la vérité. En fait, c'est ce que vous pouvez poser comme question, c'est quoi la vérité dans tout ça ? La vérité est flouée. Comment moi je serais la vérité ? Parce que, déjà là, comment mettre fin à tout ça ? Il faut avoir une classe politique de qualité. Des responsabilités, des responsables, des gens qui savent apprécier leurs choses à l'air juste et à l'air. Des partenaires d'autres ou simplement... Des partenaires d'autres. Parce que, enfin, dans d'autres pays, des grandes démocraties, c'est les ministères de l'intérieur qui organisent les élections. Imaginez que si c'était dans notre pays, ce soit les ministères de l'intérieur qui organisent... Sous mon bout, c'était les ministères de l'intérieur qui organisent les élections. Chez nous, ici. Imaginez. C'est-à-dire, même aussi ceux qui sont au pouvoir, ils ne donnent pas une bonne image. Ça laisse à désirer et puis ça suscite des critiques de part des autres. Donc, il faut une nouvelle classe politique. Il faut vraiment... Moi, je milite pour une nouvelle classe politique. Avec cette classe politique 2020, ce sera la répudition. je vous dis, ça sera la même chose. Parce que, pourquoi nous, à chaque fois, on regrette toujours les anciens présidents ? De tous les présidents qu'on critique, qui a fait mieux que Mobutu ? Personne. Qui a fait mieux que Mobutu ? Il n'y en a pas. Personne. Personne, mon frère. Mais quand Mousset Laurent désirait Kabila est venu, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens commençaient à regretter Mobutu. Joseph Kabila est venu. C'est-il la même chose ? Déjà là, avec Tshisekedi, les gens regrettent Kabila. On estime qu'à une certaine mesure, à une certaine mesure, je ne dis pas dans tous les secteurs, à une certaine mesure, on dit que voilà, de ce côté, lui, quand même, il s'est débrouillé bien. Donc, ici, on fait vraiment une fixation autour des individus. Et voyez même cette image de la classe politique. Passer sur l'avenue qui a beaucoup plus de partis politiques, c'est l'avenue de l'enseignement, on soit à l'invité. Qu'est-ce à vous ? Vous allez vous en rendre compte à quelle classe politique que nous avons. Il y a beaucoup plus de visages des gens que l'idéologie que les gens peuvent suivre dans un parti politique. Allez voir. Dans une affiche, je ne sais pas de combien de mètres, lui-même, déjà, les leaders, ils occupent la moitié de l'affiche. Les écrits ne sont même pas lisibles. Mais comment les gens vont apprendre l'idéologie du parti, l'école du parti ? Comment vont les gens former les politiciens des qualités ? L'université nous a prouvé quand même ses limites. Nos universités nous ont prouvé même les départements des sciences politiques. On a compris même les enseignants qui viennent dans les institutions nous pondent un autre discours qu'est-ce qu'ils enseignent. Donc, le parti politique, moi, j'estime, c'est le cadre approprié pour former le politicien des qualités. Mais les écoles de parti, il y en a encore dans des partis politiques. La formation comme telle, il n'y en a pas. D'où il faut un nouveau leadership. Il faut la jeunesse occupe cet espace. et puis, voilà. Donc, il faut une nouvelle classe politique. Il faut que nous comprenions cette réalité. Ces gens, en fait, ils militent pour leurs propres intérêts. Ils ne militent pas pour le peuple, pour l'intérêt commun de la société ou pour la grande communauté. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je sais qu'il peut y avoir l'intérêt commun qu'on est en train de poursuivre, pardon, l'intérêt privé, mais derrière l'intérêt privé, peut se baser aussi l'intérêt de la communauté. Mais voir les gens vraiment se focaliser autour de leurs propres intérêts, ça laisse à désirer. Nous avons toujours décrié ça. Depuis Mobutu, nous continuons à décrier. Imaginez aujourd'hui, les pays qui étaient les pays pauvres aujourd'hui, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais la RDC est restée sur les quais. Nous qu'émendons. Nous n'avons pas une économie assise, une politique économique assise. Nous dépendons de l'extérieur complètement. Les gens n'avaient pas qu'ils parlaient du choc exogène, du choc endogène. Moi, j'ai entendu ces discours depuis 1988. Mabim Moulumba, comme premier commissaire d'État, il déplorait. cet état des choses. Mais aujourd'hui, quand vous suivez les discours de l'acteur politique congolais, c'est la même chose qu'ils nous disent. Voilà, nous connaissons des chocs endogènes, exogènes, tout simplement parce que notre économie n'est pas stable. On n'arrive pas à stabiliser notre économie. Ils ont toutes les solutions dans leur malette. Ils savent qu'un pays qui ne produit pas ne mange pas non plus. Nous sommes venus, nous sommes devenus un pays consommateur de tous les produits extérieurs. Vous dépensez tout en dollars. Et quand on vous dit que même votre budget là, c'est dérisoire parce qu'en réalité, il n'y a pas de contenu, ce n'est pas assis sur une bonne politique économique, c'est dérisoire, ça peut être balotté à tout moment parce que les dollars ne suivent pas votre désir. Les gens pensent que nous faisons des critiques pour le faire. non, ils sont sérieux. Déjà là, comment dans notre pays, on n'a pas une politique structurelle dans la gestion ? Quelqu'un peut venir, il commence un projet, c'est lui qui vient, il enterre, c'est que l'autre a construit, c'est que l'autre a commencé et il prend un autre projet. Il y a toujours des cassures. C'est lui qui vient, il vient avec son marché, il a ses partenaires privés en poche, il voit directement le mal. C'est comme ça que nous avons perdu un grand projet comme le canalozo. Tout simplement parce que Samy Badi est arrivé, il ne voyait plus l'importance de continuer à financer un tel projet. L'autre, Bruno Chibala est arrivé, il ne voyait plus l'importance. Bon, ok, on cannibalise un grand projet comme ça agricole qu'on pouvait même en produire dans toutes les provinces. On le colle à un individu. Oui, à cause d'un individu, à cause de manque de politique, de continuité. Il n'y a pas de continuité. Donc, tant que nous n'ont... C'est cette classe politique qui nous prend ça. Et les pays qui sont venus après nous, on le regarde, on demande, on commence à les regarder, on commence même à les admirer. Et voilà, nous, nous sommes derrière ces pays-là. Donc, le problème dans notre pays, ce n'est pas vraiment les élections comme telles, ce n'est pas un problème pour moi des élections, mais c'est plutôt un problème de la qualité, comme Eric l'a dit, des animateurs, de l'espace politique que nous avons. Il faut vraiment une nouvelle dynamique, il faut même, je ne sais pas, un coup d'État politique pour... Politique, pas avec la guerre civile, politique pour chasser vraiment ces gens et placer quand même une nouvelle classe politique qui va nous aider à commencer à croire à l'avenir. Sinon, avec ces gens qui font des rotations, qui quittent, qui reviennent, qui cherchent à revenir... Les moboutistes, ils sont partis, on pensait qu'ils étaient complètement partis, ils sont là avec Abila, ils sont aujourd'hui avec Tissé Kedi, demain, ils vont encore chercher à être... Donc, on ne sortira pas de l'ornière. Monsieur Eric, vous êtes aussi du même avis. Dame. Par rapport à la classe politique congolaise. Oui, oui, elle est mauvaise. Et elle a compris que c'est qui le maillon qui peut être facilement tapé dessus. Ah, c'est la CENI. Oubliant que c'est eux-mêmes qui créent toutes ces bavures-là, on va vouloir faire porter les chapeaux à la CENI. Parce que la CENI, en réalité, c'est quoi ? C'est comme cette maman qui vous dit que vous allez manger à midi, mais commencez par lui donner de l'argent et tout ce dont elle a besoin à partir des 6h, 7h. Comme ça, elle va au marché, elle la prête tout et puis à midi, vous êtes à table. Mais si vous lui donnez l'argent à 11h50, mais vous lui exigez de vous présenter la nourriture à midi, même si vous avez des réchauds à micro-ondes, ça ne marcherait pas. C'est cela, en réalité. Aujourd'hui, imaginez un peu, nous irons aux élections en décembre 2023 ici. C'est dans quelques mois. Prenons tous ceux qui ont dirigé les Congos. Le président Kassavoubou Joseph, le président Mboutou Joseph Désiré, le président Kabila Laurent Désiré, le président Joseph Kabila Kabangé, et puis le président Faisantat Tshiseké, tous les cinq, qu'ils soient eux cinq là, candidats, vivants, on va aux élections, sans campagne électorale, Mboutou va le battre tous. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Mboutou, au-delà de tout, je suis de ceux qui disent qu'il a échoué, j'avoue ça, il a échoué, j'en conviens. Mais dans son échec, il est le seul, ou presque à avoir réussi à nous donner deux choses attendues. D'un côté la paix, de l'autre le pain. Si nous avons la paix et le pain, nous allons penser au progrès. Nous, nous n'avons ni paix, ni le pain. Je prends Cornel Nanga, lui n'avait pas le problème de 1,23 à la hauteur de ce que nous avons aujourd'hui. Mais il a mis près de 12 mois, si pas plus, pour l'enrôlement des électeurs. Mais c'est lui qui est là. Denis Kadimakaz a dit toute son équipe, ils ont mis 4 mois et demi avec la nouvelle technologie actuelle. Ils ont réussi à faire l'enrôlement de toute la population. Mais lui, il conteste celui-là. Vous voyez comment nous sommes. On a du mal à accepter que l'autre a bien fait, que je copie ce qu'il a fait pour que moi, si je m'améliore. Voilà, par exemple, je reviens à ce que disait Edmond Izouba. Même nous, journalistes, vous savez que si vous observez ce que nous produisons comme produit, comme émission, très peu sont de produit à pouvoir encourager nos enfants à aimer l'école, à aimer le travail, à valoriser celui qui travaille bien, à condamner celui qui travaille mal. Nous sommes dans quoi ? Généralement, nous sommes dans la politique. Beaucoup d'émissions politiques. Oui. Malheureusement, on a aujourd'hui réussi à faire croire à la population que nous ne pouvons réussir que celui qui fait la politique. Malheureusement. C'est avéré. Au Congo, c'est avéré. Malheureusement. Alors que ce n'est pas le cas. Ceux qui ont l'argent ailleurs, ce ne sont pas les politiques. Ce sont des entrepreneurs. Vous n'allez pas me dire que la famille Mercedes-Benz est dans la politique. Ils sont dans la moyenne mécanique. Vous n'allez pas me dire que la famille Weston est dans la coordonnerie. Mais c'est nous aussi les plus riches. Ce sont ceux qui ont eu des fonctions ou qui ont des fonctions aujourd'hui. Mais encore faut-il les encourager à orienter cette fortune-là dans d'autres secteurs de la vie. Et la mécanique, c'est quoi ? C'est que c'est leurs enfants, leurs neveux, leurs petits-fils Nous devons couper ça. Ils sont en train d'être pris en charge par justement quand il y a un emploi. Mais non, pas forcément. Dans la famille Mobutu, qui est cet enfant qui a l'ampleur de son papa ? Dans la famille Lumumba, qui est cet enfant qui a l'ampleur de son papa ? Et c'est assez discutable. Mais du moins, acceptons que chez nous, on a du mal à vouloir accepter qu'Edmond écrit mieux que moi. On a insulté Ibingé ici, je veux, dans le football. Qui a déjà fait mieux que Ibingé depuis qu'il est parti ? Dites-moi, facilement dans la diabolisation. Même dans les culturels, là où nous sommes forts. Je me souviens à l'époque lorsque Kofi Lomidé a pu avoir les quatre coras, il y en a de ceux qui ont dit non à Sommi Yango, à Coran. Mais tout le monde sait que celui-là, il écrit bien ses chansons, il les exécute aussi bien. On a ces problèmes-là. Et c'est comme ça qu'on a aussi le problème à pouvoir accepter que Dénika Di Makaz a avancé et puis il est en train d'avancer. On est dans une contestation terrible. Et alors, venons-en maintenant à la manière de voter. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec un peu de bonne volonté, j'insiste, avec un peu de bonne volonté, je crois que les élections de décembre peuvent être les élections de sanctions véritables. Pourquoi ? Nous avons quatre grands groupes chez nous en République démocratique du Congo. On a réussi à penser nation, je crois, sous Mobutu. C'est Mobutu qui nous a aidés vraiment à être confiants les uns les autres. Moukonga Bali, Moulouba, Moulouba, Moussoyili, Moussoyili, Moukonga, etc., etc., Mungal. Mais aujourd'hui, on est tombé, on est tombé. Vraiment, on a un peu touché à ça. Les vivre ensemble là étaient un peu aujourd'hui mis à mal. Vous voyez, vous avez posé des questions sur le tribalisme, nous ne devions pas en être là. Nous avons 450 tribus et 250 dialectes. Nous devons être au niveau de consolider la nation. Mais voyez-vous ce qui se passe ? Moi, j'ai déjà vu une femme qui dit « Au pouvoir, Nabiso, Songolo, Pakalabo, Lobate. » Une femme comme ça, on l'encourage. Non, c'est des propos à bannir papa. Nous devons bâtir cette nation et nous en avons le moyen. Mais seulement, le fait que nous ne nous acceptons pas. Je ne voudrais pas dire que nous ne nous aimons pas. J'ai dit « Nous ne nous acceptons pas. » On fait des problèmes. Alors, j'ai dit quatre grands groupes. Les Bacongos ont commencé. Pour finir. Joseph Kassaboubou. Les Bangalos ont pris Mouboutou. Les Swahili ont pris. Père et fils Kabila. Et puis maintenant, les tout derniers des groupes, c'est les Balouba. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre population, pour moi, a un regard, déjà un aperçu général de ce que nous sommes comme société. On a vu comment est-ce que x, y, y ont géré et on verra maintenant qui sanctionner, à qui donner le suffrage. Et c'est comme ça que nous, nous devons jouer notre rôle. Notre rôle, c'est lequel ? C'est d'ouvrir encore davantage l'œil et le bon pour dire à notre population « Voici ce qu'il y a de bien à faire. » Je te dis, « D'accord. » C'est le Yalabouli, en son temps, disait, « Le mal du Congo, c'est le stop and go. » Mon ami Izubala dit, c'est-à-dire, un bon projet, comme Bukanga Lonzo, les acteurs politiques eux-mêmes, qui étaient dans la majorité, se sont arrangés à pouvoir torpiller ces projets-là parce que simplement craignant que Madata Ponyone soit choisi d'offin de Kabila pour venir compétir et prendre le pouvoir. Ils en avaient la possibilité de choisir un bon d'offin, de laisser prendre et puis évoluer. Ils ont cassé ces programmes-là et maintenant, nous en sommes allés chercher les maïs en Zambie. C'est horrible. C'est même honteux pour nous. Nous devons changer les problèmes. Les élections ne sont qu'un chapitre dans l'État. On construit, on bâtit un État par le travail, pas que par les élections. Les élections, c'est pour donner un peu du jus à la démocratie et évoluer. Je termine avec vous, M. Kizani. Alors, M. Edmond, comment voyez-vous l'apport ? Quel est l'apport des élections dans le développement, dans l'accomplissement de la RDC ? C'est vrai qu'on était dans le passé. Non, faites les élections. Je vais qualifier ça d'un marché des dupes. Un marché des dupes. Ça dit, les politiciens, ils viennent avec leur discours purement démagogique. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Il y en a d'autres de bonne foi qui pondent leur projet de société. Et puis après, parce qu'ils n'essaieront pas à voter, on ne le verra nulle part là où ils vont le mettre en application. Mais ceux qui sont particulièrement votés, ils ne pratiquent pas ce qu'ils promettent à la population. Mais à l'heure du bilan, ça pose toujours problème. Moi, je peux vous étayer toutes les promesses du président de la République parce que je l'ai accompagnée pendant sa campagne électorale. un seul bilan, je peux dire à ces jours ce qui semble tenir parmi ces promesses phares, c'est seulement la gratuité de l'enseignement. C'est seulement la gratuité de l'enseignement. Donc, on doit faire un effort pour que nous quittions un monde des illusions, un monde utopique pour commencer à pondre des promesses que nous allons réaliser. Il y a le problème d'insécurité, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, nous parlons des élections mais qui ne sait pas qu'il y a au moins trois territoires congolais où le peuple congolais n'a pas eu accès à l'enrôlement. On n'a pas enrôlé ces gens. Alors, tout calcul fait, en réalité, on doit faire les élections partielles avec au moins 484 sièges. 448 sièges, pardon. Vous voyez ? Donc, tout ça, ça pose des problèmes. Donc, il faut plutôt que l'élection devient un rendez-vous où le peuple signe avec l'histoire. Ça veut dire aujourd'hui, si nous voulons le changement, on vote tel. et que nous allons voir les changements. Ceux qui peuvent nous faire avancer d'un part... En fait, en politique, c'est difficile de parler des compétences parce que personne, il n'y a pas une école où on étudie comment devenir président de la République et comment être compétent quand on dirige. mais ce qui aide à diriger un chef de l'État, c'est son entourage. Vous avez quel type de personnes dans votre entourage ? La qualité, la terre politique. que des personnes qui sont avec vous sont même capables de vous aider à avancer. Nous avons suivi un président de la République qui s'y s'est plaindre. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chef. Très bien. Joseph Kabila s'est plaint publiquement pour dire qu'il n'avait pas plus de 15 personnes autour de lui qui pouvaient l'aider à avancer. Et avant de partir dans son tout dernier point de presse, il a dit, sans regret, qu'il n'a pas réussi à changer l'homme politicien zaïrois. Il les a même qualifiés des zaïrois. Parce que dans leur mentalité, c'était de la pourriture, c'était de l'enrichissement, c'était des choses comme ça. Des gens travaillaient sur des individualités. Personne. Et c'est ça, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans l'entourage du président de la République et voire même dans l'entourage du gouvernement. Il y a des bons projets, il y a des bonnes intelligences, mais comme ils n'ont pas les cœurs à l'ouvrage parce qu'ils savent que bientôt ils vont partir. Parce que le mal avec... Ils saignent la caisse de l'État. Voilà, le mal avec le politicien, c'est qu'il travaille en regardant les élections, en regardant les bilans, en regardant la fin de son mandat. Mais un énorme détail, c'est qu'il partira. Il va laisser les empreintes, il sait qu'un jour les générations futurs parleront de lui à son absence. Et c'est des gens de cet homme que nous voulons pendant les élections. Et que malheureusement la population des fois complice de cette réalité tourne le dos à ce genre de personnes. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous sommes aujourd'hui victimes de nos propres pièges ou de notre mauvaise décision pendant les élections. C'est le peuple qui est naïf aussi. Oui, parce que je dois dire clairement parce que nous aussi journalistes, nous n'avons pas toujours aidé cette population à comprendre. Je prends ici un bel exemple. Aujourd'hui, tous nous, quand nous visitons la Chine, nous prenons des photos sur la Mireille de Chine. La Mireille de Chine a été construite pendant sept siècles. Sept siècles. 700 ans. Ça veut dire vous, monsieur Dan, vous venez comme empereur, vous faites votre part, vous partez. Moi, je viens, je fais la mienne, et ça va évoluer comme ça. Je disais ici, il faut arrêter avec la politique de stop and go. C'est-à-dire, chez nous, il y a la Goulle, il le disait, à son époque, il dit, chez nous, moi je viens, j'avance, je fais avancer d'un pas. Mais celui qui vient, il casse tout ce que moi j'avais proposé comme projet. Et puis, il va reprendre à zéro. C'est comme ça que nous marquons le pas. Aujourd'hui, le chef de l'État, bravo à lui, il a réussi à mettre en place cette histoire de l'article 43 de la constitution, de la gratuité de l'enseignement. Nous aurions voulu que celui qui viendra après lui, même s'il arrivait à remplir, il reste là pendant 5 ans, par exemple, mais que celui qui viendra après lui puisse toujours faire perdurer cette gratuité-là, qu'on améliore le chemin faisant. Pérenniser. Oui, et puis qu'on aille aussi dans d'autres secteurs. Il ne faudrait pas que ce que le chef de l'État veut ne soit pas épousé par les autres corps de l'État qui doivent l'accompagner. Il faut que ce que pense le chef de l'État, que le Premier ministre pense ainsi, que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, que les autres, les gouverneurs qui pensent un peu la même chose qu'on pourra faire avancer. Vous savez, nous risquerons d'être surpris de notre pays. Nous sommes une belle femme de la République démocratique du Congo, convoité. Mais attention, nos voisins sont belliqués aussi. Ils l'ornent chez nous. Quelle est leur faiblesse ? Et ils surfent sur ces faiblesses-là. La faiblesse, c'est cette histoire des discours qui vient avec un beau gomètre Sadekala qui dit c'est nous les balouba. Non, il y a des balouba bien. Moi, je ne suis pas un balouba. Mais la personne qui m'a aidé à pouvoir faire la télé telle que je le fais aujourd'hui, c'est un certain Willy Kalengai. C'est un certain Djomgo Mbwachipamba. Ce sont des loupas. Ils n'ont pas regardé ma provenance. Il y a des loupas bien. Ça existe aussi. Donc, il ne faut pas se faire dans des mauvais discours qui nous divisent. Non, on n'a même pas besoin de penser comme ça. Il faut penser le Congo pour avancer parce que sinon, nos enfants vont nourrir au nez. Ils diront mais nos parents n'ont pas été à la hauteur. Et pour réussir aussi avec ces enfants, nous devons être sérieux dans l'éducation, dans l'instruction. Et on n'insiste pas trop. Chez nous ici, même ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils ont eux aussi versé dans le lucre. L'argent, tout est devenu monnéable. Mbongo, obémbongo, obémbongo. Non, ça ne va pas bâtir. Ça ne va bâtir dans le travail et dans le sérieux. Merci beaucoup. Faisons-nous même un pourcent de confiance. On peut avancer. Merci beaucoup M. Eric Izami. Merci beaucoup M. Edmond Izouba. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Merci à mes messieurs pour la qualité de cet échange. Nous vous disons donc au revoir. On se retrouve demain avec le même plaisir qu'on rebeuse de la télévision. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada